Hé, histoire, alors, wow, il fut un temps où le monde des trolls... Y'a un empereur du troll, y'a l'empereur du troll qui a tué Pookie et Légolas ! Fuis le sali, c'est nous ! Non mais ça va par la tête ! Il détruisait la totalité du royaume des TNT... Ah, ça c'est badass, ça c'est badass. Il suffisait qu'une TNT explose pour que les autres fassent de même, exactement. Agent GB, vaincu ? Tu es con, ça ! C'est un empereur et dieu du troll qui m'a vacu, mais je me suis vaincu moi-même, en fait. Je me suis battu contre mon miroir. Ok, d'accord, très bien. Très bien, donc il faut que je batte le dieu actuel des trolls. Très bien, je vais aller appuyer là-dessus, hein. Ah, spawn point, très bien, ok, ok. Et donc là, on a un petit jump, ok. Là, y'a un autre jump ou c'est quoi le délire ? Comment ça, devant moi ? C'est ici ? Faut que je descende là ? Oh, y'a un petit panneau. Euh, appuie pour continuer. Ah bah c'était pas un piège ! Ok, très bien, alors par contre, comment... Comment tu sors, s'il vous plaît ? Je suis piégé. Voilà, parfait, on a retrouvé l'endroit. Alors, oh ! Oh, mais je t'avais pas vu, toi ! Est-ce que tu serais pas la solution à tous nos problèmes ? Hop là, du premier petit ! Ok, alors je crois que le mec a oublié de mettre le commande bloc. Frérot, t'as oublié le commande bloc, là ! J'ai pas regardé absolument partout ailleurs, là, y'a pas... Y'a pas d'autre solution, hein. Ah, regardez, y'en a un. Est-ce que c'est un autre bouton ? Ah non, you died ! Niam, 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 merci beaucoup ! Et du coup, je récupère mon trône ? Oh, merci, mon peuple ! Vous avez tué la personne qui se prenait pour le dieu du badass, alors qu'il n'y a qu'un seul dieu du badass, moi ! Alors, dans ces cas-là, mec, si, c'est parfait. Et finalement, je peux avoir confiance en vous. Mais pas en The Cactus du 67 ou je ne sais quoi, là ! Non, 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 non ! Et salut tout le monde, c'est Paprika du 67. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft pour vous présenter un peu ma deuxième map que j'ai faite pour Agente GB. Oui, parce que j'ai fait une première map pour Agente GB. et il se pourrait bien qu'il ait zappé mon épreuve 5 et mon épreuve 4 et mon épreuve 6. En fait, il a zappé trois étapes en même pas deux secondes. Bon, après, pour ceux qui diront « Ouais, mais t'avais oublié le commande bloc ! » Je vous montrerai après. Il y avait bien un commande bloc, c'est juste qu'il y avait des boutons qui ne fonctionnaient pas. Pourquoi ? C'était juste pour l'induire en erreur. Je pourrais vous le montrer mais ça, ce sera après. J'ai mis une sécurité. C'est-à-dire que... Oui, comme une sécurité pour enfant. C'est-à-dire que quand il va essayer de se mettre en créatif, il ne pourra pas puisqu'il y a un commande bloc en répétition qu'il le met en... 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 en aventure. Étant donné que j'ai activé le commande bloc, je ne peux plus du tout me mettre en créatif. C'est très con. Désolé aussi pour les bruits alentours. Voilà. L'histoire, vous la découvrirez plus tard. Alors voilà, truc basique. On arrive pour le truc des premières épreuves. Alors, il faut affronter de mettre des papricas, blablabla... bref... Le gars, il va se retrouver ici dans une arène. Par contre, je viens de me rendre compte... Vraiment, je viens vraiment de me rendre compte qu'il n'y a absolument aucun mob. Parce que, tu vois, si je le mets en facile mais qu'il n'a aucun... aucune arme, ce qu'il peut faire pour glitch, c'est activer ce petit levier pour être totalement téléporté. Donc ça, tu vois, c'est un point positif. Deuxième épreuve. Ouais, il n'y en a pas beaucoup des épreuves. Je sais. Il y en a sept. Comme tout maître de la TNT qui se respecte, tu dois faire un jump et pour te montrer que... pour me montrer que tu peux me faire confiance, prends le chemin de droite. Alors, soit il va prendre... Je pense que la dernière fois, il ne m'a pas fait confiance. Alors, il va je pense prendre ce chemin. Mais je ne suis pas sûr puisque l'agent de GB, le maître des TNT, il est imprévisible. Et s'il fait ça, tu n'écoutes jamais, tu ne fais pas confiance, tu me déçois. Parce que tu fais pitié et que je suis gentil, je te téléporte. Alors, par contre, pourquoi il n'y a pas de... C'est con que je ne puisse pas voler. Ouais, il y a un truc. Non. Ouais, il y a un truc là. Donc là, logiquement, il aura exclusivement ce slash kill. Ouais. J'aurais peut-être dû modifier la phrase avant de... Avant de faire des conneries. Parce que là, c'est inutile, je ne peux plus me mettre... Ouais, je ne peux plus me mettre en fait en créatif. Donc, je me suis fait moi-même trover par ma propre ma... What the fuck. Alors, du coup, s'il choisit le chemin de droite, il se peut qu'il se fasse... Voilà. Téléporter. Parce que c'est le bon chemin. Après, bon, je ne sais pas, troisième épreuve. Alors, tout d'abord, je tiens à te dire que je n'étais pas sûr que tu arrives jusqu'ici. Mais maintenant, finis la rigolade. Cette fois-ci, pour bien te faire... Étoile, 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 étoile. Ouais, je pense à ta vidéo, oui, parce que je n'ai pas envie qu'elle se fasse démonétiser, quand même, ce serait con. Le labyrinthe de la mort. Trouve la sortie. Mais une chose est certaine, dans ce labyrinthe, tu ne pourras pas te mettre en créatif. Alors, prends tes armes et mets le spawn point. Voilà, il se met en spawn point, il prend l'arme qui est là, épée du noob. Et soit, premier truc, soit, il va par là, il va par là, là-bas, tu vois, là-bas, il voit le commande bloc. Il voit le commande bloc. Sauf que je n'ai pas mis le bouton et ça, c'est très con. Comme toute map, vite fait, a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, ce serait qu'il se fasse mettre en mode, ouais, c'est bon, je vais trouver le truc, mais non, puisque tu as un putain de bouton qui manque. Oui, en fait, parce que j'avais mis un commande bloc, mais ce n'était pas pour rien à la base. Ouais, je t'assure. Et en fait, le bon bouton, il n'est pas en dessous du coffre, mais au-dessus de sa tête. Attends, tu te fous de ma gueule ? Non ! Non ! Ah, quand même ! Cette épreuve ne comporte aucun piège. Ceci est un tu préfères. Bonne chance. Alors voilà, voilà, donc ça, c'est le spawn du tu préfères. En sachant que chaque chose que tu choisis, tu les fais. J'espère qu'il sera quand même quelqu'un de parole. Voilà, donc une fois que tu as choisi la porte, tu passes. Là, c'est facile. Donc tu préfères ton faux chien dégueulasse qui est mort la dernière fois ou ton vrai chien. Moi, je te dirais le vrai chien, je ne suis pas sûr. Tu préfères abandonner ta chaîne Aïe ! Ou abandonner ton garde de dieu de TMT, les trolls. Moi, je dirais choisir celle-là, c'est bien. Tu préfères me donner des codes pour avoir accès à ta chaîne YTB donc YouTube ou me donner des codes pour avoir accès à ton compte Minecraft. je tiens juste à préciser que... Ouais, je ne sais pas ce que j'ai fumé à ce moment-là. Et ensuite, tu peux te téléporter. Étape 5, l'épreuve 4, tu mets à l'épreuve 5. Les règles sont simples. Ici, réponds aux quiz et n'oublie pas le checkpoint car si tu réponds faut, tu seras tué. Ouais, mais par contre, s'il ne se retourne pas, c'est sûr que... Voilà. Ce qui est con, c'est que je n'ai pas mis le bouton et que je ne peux absolument pas en poser. Et donc, voilà, il n'y a plus l'Under Dragon. Je l'ai battu. Je l'ai plutôt malavré. En fait, le truc, c'est que ça, c'était pour moi pour vaincre l'Under Dragon. D'ailleurs, je te laisse là, ma pioche. Ce truc-là, c'est deux command blocks, c'était pour moi. C'était genre, ce give un truc de lait et... Voilà. D'ailleurs, il manque un panneau. Genre, il a disparu le panneau. Je n'ai pas compris. Bref, en tout cas, il devra juste se retourner et trouver une espèce de dalle blanche. Ouais, parce que s'il n'a pas envie de combattre un viseur, eh ben, il fuit. C'est le plus basique. Donc là, il se retrouve ici, de nouveau. Ouais, de nouveau spawn. Donc, soit il croit que c'est terminé, soit, dernière épreuve, à faire après l'épreuve 6. Donc ça, normalement, il y a des livres, il y a même un livre indice, comme je ne vous l'ai peut-être pas montré. Voilà. Il y a le 010, mais bon, ça, c'est un autre truc. Attention, voilà, un message de ma part et des indices. Voilà. Bon, il y a aussi une partie pub dans les trucs codés indices. Ceci est un labyrinthe dans tes propres souterrains. Donc, c'est jusqu'au son palais, en fait. Il faut que tu trouves le bouton qui sera placé sur un bloc en or. Bonne chance. Ouais, parce que la dernière fois, je n'avais rien précisé du tout. Donc, soit, il va fouiller comme un gros noble partout, soit, il va se dire, tiens, c'est sûrement vers le fond qu'il a mis. Et il aurait raison si c'était de le mettre tout au fond. Voilà. Ici. Enfin, il faut lire le livre qu'il y a dans le coffre. Voilà. Fouille ce coffre. Voilà. Et donc là, story end. Voilà. Ouais, j'avoue, c'est le bordel. Voilà. D'ailleurs, encore, merci à vous. Parce que là, il va falloir que je change le panneau et que je le mette en 50 abos ou 60. Enfin, presque 60. Non, ça, c'est l'histoire. Allez, hop, c'est le truc en diamant. Go. Voilà. C'était pas facile. J'avoue, je l'admets, c'était pas si facile. Sauf qu'il fallait qu'il ne passe pas. Et voilà. Il serait sorti et il serait TP. Sauf qu'il y aurait eu un autre type de serveur et pointe de ressusciter. Et donc, s'il était allé euh... Attends. Bref. S'il avait suivi les bulles de Gnaps qu'il aurait mané ici. Ce n'est pas le bon chemin. TP dans quelques microns. Et il se serait retrouvé à l'étape 1. J'avoue, c'est bien rageant. Mais il aurait quand même eu un bloc de lait puisque... Un bloc de lait. What the fuck. Un truc de lait pour survivre, dit-on. Mais dans le labyrinthe, je pense qu'il en a eu marre et il a dû skipper genre en mode ouais, c'est pas grave, 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 c'est pas grave. C'est pas grave, Mais effectivement, une fois qu'il voyait le bloc de Gnaps, il fallait qu'il tourne pour aller ici. Il a aussi skip le tu préfères, que je ne comprends pas pourquoi il est skippé ce truc, puisque... Alors, tu préfères ta femme, ta mère, ton perroquet ou ton vrai chien, ou faux chien, voilà. Donc là, on a des sous-sous, je pense que ça va passer, tu l'as pas vu, tout simplement, c'est mis directement pour les enigmes, j'avoue, c'était le bordel. Alors, je vais faire des abonnés comme un vrai chien, non. Ah, on est des abonnés. Ouais, ciao. Ensuite, ici, bon là, c'était juste petit fait en mode ouais, ok, cours comme un malade. C'était, alors, alors, limite, limite, un point de ce truc, de, par exemple, de passer de l'énigme à un, donc ici, ça l'aurait tué parce que, ici, j'aurais mis, pas le bon bouton, ça, je t'ai pas, je t'ai fait t'épé dans un endroit qu'il aurait pas aimé et en fait, le vrai truc, il était là. Après, bon, il y avait le truc quoi de fuck, effectivement. Alors, c'était quoi déjà le truc ? Il y a 5 personnes dans une pièce. Peux-tu répondre, attends, peux-tu répondre à cette énigme ? Ouais, il fallait répondre à la première question. Un ex-agent de police perd sa maison, sa femme et son chien. Quel truc il perd en premier ? Alors, un ex-agent de police, c'est vrai, ex-agent. Sauf que, je te dis qu'il perd sa maison, sa femme et son chien. Je t'ai jamais dit qu'il avait perdu son travail. Donc, logiquement, logiquement, c'était sa maison. Bon, après, chacun ses trucs. Et ensuite, mon goût n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent, je suis dressé et sans bon la marée. Qui s'ilige ? On se souvient tous. Perdu, c'est la bite. Vidéo assez courte, je l'admets. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ouais, parce que c'est grâce à Agent GB que j'en ai beaucoup plus, mais j'aimerais aussi que ceux qui regardent et qui ne s'abonnent pas, s'abonnent et cliquent sur le bouton, je sais pas quoi, là, le bouton à s'abonner. Tu sais quoi ? Pour montrer que je suis le plus fort entre Agent GB et moi, je lui ai proposé dans un de mes livres dans la deuxième map un autre truc. Mais ça, je pense qu'il va me faire un... Oop ! C'est comme son histoire avec Frigiel. Je t'assure. Ouais. Bon. Parce que cette fois, je tiens son trône en otage. Bon. C'était pas pris qu'il y a du 67. N'hésite pas à rejoindre mon Discord qui se trouve dans la description si tu ne l'aimes pas. Bah, il n'y va pas. Et si tu aimes bien, bah, vas-y. Voilà. C'est tout ce que je trouvais à dire. C'était pas pris qu'il y a du 67. Ciao, ciao !